Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment déterminer un encadrement ou un arrondi d'amplitude donnée. L'exercice qui va nous permettre de comprendre ces notions d'encadrement et de valeurs arrondies est le suivant. On a obtenu à la calculatrice l'estage suivant. Racine carré de 2 serait égal à 1, après il y a un 4, un 4, etc. Donc vous devez savoir qu'il y a normalement une infinité de chiffres après la virgule. Il faudra donner un encadrement à 10 puissance moins 2 de racine carré de 2, puis sa valeur arrondie à 10 puissance moins 2. Ensuite, on fera la même chose, mais à 10 puissance moins 3. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu. Essayez donc de trouver dans un premier temps un encadrement à 10 puissance moins 2. Essayez surtout de vous rappeler ce que ça veut dire. Puis ensuite, il faudra donc déterminer la valeur arrondie à 10 puissance moins 2. Une fois que vous aurez bien compris comment ça fonctionne, vous pourrez passer à 10 puissance moins 3. Donc première chose, 10 puissance moins 2. Alors 10 puissance moins 2, c'est quelque chose déjà qu'il faut être capable de réécrire avec une virgule. Ça veut dire tout simplement qu'on est sur 1 10 puissance 2. Et 1 10 puissance 2, c'est 1 centième. Et donc ça serait écrit 0,01. Donc bien sûr, l'idéal, ça serait de passer de là à là. Donc comprendre que lorsqu'on vous demande un encadrement à 10 puissance moins 2, en fait, c'est un encadrement à 0,01. Donc tout ça, ça veut dire la même chose. Et donc maintenant, regardons ce que nous a donné la calculatrice. Donc ici, on voit que racine carré de 2, c'est à 1,41. Donc si je coupe à deux chiffres derrière la virgule, c'est ce qu'on appelle la troncature. C'est-à-dire que j'ai coupé, j'ai tronçonné l'écriture du nombre et j'ai 1,41. Alors 1,41, c'est ce qu'on appelle une valeur approchée par défaut. C'est-à-dire qu'elle est plus petite que racine carré de 2. Ça veut dire que si je représente ça sur une droite graduée, j'ai racine carré de 2 qui se situe là. Et juste avant, j'ai un nombre qui est tout simplement 1,41. Et donc le nombre qu'il y a après, qui se trouve à 0,01 après, c'est le nombre 1,42. Donc autrement dit ici, racine carré de 2 est compris entre 1,41 et 1,42. Et ainsi, j'ai bien un encadrement à 10 puissance moins de près, ou encore à 0,01 près, puisqu'en fait, l'écart qu'il y a entre ces deux valeurs, en fait, c'est tout simplement 0,01. Donc voilà, pour obtenir donc un encadrement de racine carré de 2 à 10 puissance moins de près, j'ai coupé la valeur de ce nombre. J'en ai déduit que c'était une valeur par défaut, puisque je suis sur un nombre positif. Et donc je rajoute 0,01, j'ai la valeur approchée par excès. Maintenant, regardons quelle est la valeur arrondie à 10 puissance moins de près. Et pour cela, j'aurai besoin de regarder donc la valeur. Et pour cela, je vais regarder la valeur de ce chiffre-là, qui est un 4. Et donc, on pourrait dire notamment que racine carré de 2 s'écrit avec un 1,414. Et que donc, si je le compare à 1,410 et 1,420, comme ça s'écrit grosso modo 1,414, je suis un peu plus près de 1,410. Autrement dit, je vais choisir donc la valeur la plus proche, qui est bien donc 1,410 ou encore 1,41. J'ai donc la valeur approchée à 10 puissance moins de près de racine carré de 2. Voilà. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause. Si vous n'avez pas réussi cette première consigne, essayez de voir comment on va déterminer cette fois-ci un encadrement à 10 puissance moins de 3 de racine carré de 2, puis donc la valeur arrondie à 10 puissance moins 3. C'est le même raisonnement, bien sûr. Donc, je vous laisse appuyer sur pause. Et simplement après, vous pourrez vérifier que vous avez bien compris. Donc, regardons déjà 10 puissance moins 3, ce que ça veut dire. Donc, 10 puissance moins 3, en fait, vous avez compris, en fait, ça s'écrit avec 3,0 en tout. Et donc, ça correspond finalement à 1 millième. Donc, ici, il va y avoir un encadrement plus précis, puisque ce sera un encadrement à 1 millième. Donc, il va falloir donc ne pas regarder au bout de 2 chiffres, mais au bout de 3 chiffres. Et là, j'ai 1,414. Donc, j'en déduis que ça, puisque c'est une valeur positive. 1,414 est forcément plus petit que racine carré de 2, puisqu'il y a encore d'autres choses derrière le 4. Et que si je veux avoir une valeur approchée par Excel, il va falloir ajouter 1 millième pour obtenir 1,415. J'ai donc déjà mon encadrement de racine carré de 2 à 10 puissance moins 3 près. 1,414 est bien plus petit que racine carré de 2, qui est lui-même plus petit que 1,415. J'ai bien un encadrement à 1 millième, un encadrement à 10 puissance moins 3. Maintenant, il va falloir trouver la valeur arrondie et donc regarder ce chiffre-là, qui est un 2. Mais là encore, puisqu'en fait, si je considère 1,4142, c'est un nombre qui est plus près de 1,4142 que de 1,4152. Autrement dit, ici, dès qu'on a un chiffre qui est inférieur à 5, on va aller chercher la valeur approchée par défaut. Par contre, si on avait 5 ou un chiffre supérieur à 5, on va aller chercher donc la valeur approchée par Excel. Donc ici, il ne me reste plus qu'à conclure que racine carré de 2 admet comme valeur approchée à 10 puissance moins 3 près la valeur 1,414. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment on détermine facilement un encadrement ou une valeur arrondie.